et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle émission du before e-sport la semaine dernière voilà pour des raisons logistiques mais nous sommes là cette fois-ci avec mon ami du touran qui est à côté de moi comment vas-tu bonjour à tous ça va très bien cyril et toi ouais ça va écoute après deux semaines deux semaines d'arrêt voilà tout va bien tout va très bien en forme j'ai avec moi donc deux chroniqueurs mais vous voulez commencer à les connaître un peu plus déjà premièrement grégoire bonjour deuxième émission la deuxième émission il y a deux semaines ça va vous citer de retour on est content de t'avoir avec nous cette fois-ci encore effectivement une vraie fois et puis bien sûr eva qui est de retour bonjour parce qu'on t'a détesté tu nous raconteras un petit peu tes voyages effectivement et puis on est aujourd'hui dans un thème très particulier et qui est vraiment totalement dans l'actualité puisque voilà il y a les championnats du monde en ce moment il s'agit de rainbow six on n'a pas parlé du jeu rainbow six qui est le jeu édité par ubisoft dont on va parler on va essayer en tout cas de décrypter comment ubisoft fait de l'esport de son côté et ça a l'air de plutôt de bien fonctionner et pour cela on a avec nous un invité je suis très ravi de t'avoir parce qu'on a eu du mal à t'avoir en ce moment il s'agit de benjamin l'auré alias 6-4 qui est cast l'un des trois casters en français de de rainbow six il y en a beaucoup il y en a beaucoup on est on est une belle petite équipe maintenant mais l'un des trois l'un des trois le le dire est le troisième officiel derrière oscoc et furious qui sont en ce moment à rio de género pour caster la pro ligue comme tu le disais effectivement en tout cas on les envies voilà et tu nous en parlera effectivement comment ça se passe en tout cas c'est ces championnats du monde sur cette pro ligue et mais avant ça on va passer aux news qui nous ont été concoctés par nos chroniqueurs préférés qu'ils ont là c'est tout de suite et du coup c'est grégoire commence ouais on va parler d'e-sport on va commencer avec fifa qui après les ligues 1 et les coupes du monde a annoncé la création d'une donc d'une pro ligue ligue des champions enfin pas pro ligue mais ligue des champions en partenariat avec ufa ainsi e-sport en temps en profiter on va dire de la présence de la champions league l'année prochaine sur fifa sur fifa 19 dont elle a acquis les droits auprès de l'ufa les dérobants au passage à son éternel rival pro evolution soccer donc pes de konami c'est une nouvelle étape qui devrait faire du bien quand même à la licence d'e-sport qui avait du mal ces dernières années face à la remontada de pes à noter également du mouvement du côté de pes avec l'arrivée du fc nantes sur donc l'ifootball pro donc la ligue pro de pes la compétition créée par gérard piqué qu'est ce bon voilà pour les connaisseurs les connaisseurs je connais pas trop la football pro pour l'instant on retrouve le barça monaco nantes et puis glasco et chalke 04 et on devrait attendre encore quatre ou cinq équipes je pense un peu moins d'équipe quand même que fifa forcément c'est clair parce que ça vient dessus ça vient juste de commencer alors que fifa ils ont commencé tout de suite très fort mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle d'accueillir enfin la ligue des champions pour lui faire mais c'est pas ça est logique en fait puisqu'il y avait tout le reste donc c'est la seule chose que pes avait donc peut-être que pes va pouvoir aller reste quand même pas les noms des joueurs c'est ça toujours pas les noms des joueurs ils ont acheté quelques-uns mais ils ont pas toutes les lisent ils n'ont pas tous les droits en fait sur les listes c'est évident c'est pas évident c'est pas évident à fifa derrière si on s'est pas évident petit on enchaîne avec lol qui n'en finit plus de parler de faire parler de lui deux semaines après les words en fait on a eu l'annonce triste nouvelle pour les fans de rocat qui ne participera pas à la prochaine saison des lcsu à l'instar de uol et giants qui ont également fait la même cette même annonce qui il ya quelques semaines le nouveau système de franchise mis en place par riot games sur le modèle nord américain condamne certaines équipes qui ne peuvent plus suivre financièrement donc uol giants et rocat en l'occurrence dont les joueurs ont déjà annoncé qu'ils allaient tous partir et chercher un nouveau un nouveau nouvel employeur bon reste à voir s'ils vont réussir à trouver parce que par exemple uol ils perdent quatre joueurs plus un remplaçant il ya également misfits qui va perdre ses cinq joueurs y compris son joueur vedette ansama des rumeurs de départ pour l'instant c'est rien d'officiel le joueur n'a pas parlé n'a pas tout été dessus mais mais des rumeurs de départ autour du joueur français après on a un c'est riot games n'en finit plus de fin tard un peu à annoncer qu'elles seront les équipes de la saison prochaine qui démarque dans quelques mois quand même donc il faudra qu'ils se bougent ils animent avec brio la scène l'isport française avec la création d'une ligue française pour l'fl exactement puisque la maison mère a officialisé cette nouvelle cette semaine vendredi je crois et bon bah excite l'open tour qui avait été créé l'année dernière et qui avait multiplié les couacs monstrueux tout au long de la saison il va rester il va rester mais dédié à des compétitions en ligne en fait bien sûr tout le système de l'âne sur lequel il s'appuyait va également rester en place et tout ceci va être remplacé par une compétition qui débutera en janvier 2019 et dans laquelle huit équipes s'affronteront on connaît pas encore le nom des équipes enfin les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre ils prennent jusqu'à très tard ou alors 15 novembre dans j'avoue je sais plus non non c'est 15 décembre jusqu'au dernier moment voilà on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour merci pour ces news lol et fifa pes et ben tu avais également d'autres news nous proposer effectivement moi je vais pas parler d'e-sport purement on va dire je vais parler du zeevent qui est un événement caritatif un marathon de streaming qui est organisé depuis 2016 par le streamer emblématique zerator donc cette année ça a réuni 40 streamers dont le numéro 1 français gothaga et le nord 1 sur fortnet comme c'est le jeu numéro 1 c'est le numéro 1 français on va dire et ça a fait ça a battu tous les records par rapport aux années précédentes puisqu'ils ont dépassé le million d'euros de dons collectés pour médecins sans frontières donc c'était pas mal une réussite et je pense pas que même s'y attendait parce que le défi c'était de se raser le crâne tous les filles notamment l'ont pas fait victime du coup j'ai un peu peur parce que sur l'année prochaine il dépasse encore ce record j'ai un peu peur de ce qu'ils vont nous proposer après ça c'est ils vont se raser le crâne et sous trois poils et du coup c'est un bon message pour la communauté gaming et les acteurs esports sont pas mal mobilisés pour cet événement oui bien sûr et tout à fait c'est pour ça que c'est important qu'on en parle c'est une c'est un c'est pas un record mondial évidemment parce que dans le monde il ya eu la gdq qui est effectivement des passes voilà indétrônable mais effectivement en france c'est la première fois que dans le gaming on arrive à un chiffre tel dans dans les en si peu de temps en tout cas pour récupérer pour défendre pour une fondation telle que médecins sans frontières c'est surtout bien qu'on fasse aussi parler un petit peu de nous et de tout cette communauté et voir parce que pour ça fait quand même le buzz il ya eu un sacré retour médiatique voilà c'est quand même une très bonne chose et ça peut être une bonne chose pour la suite pour peut-être être pris un peu plus au sérieux dans cette discipline c'est un beau pied de nez effectivement ceux qui disent encore que le jeu vidéo peuvent rendre violent voilà en tout cas c'était une belle chose et bravo zératant encore et on les attend tous l'année prochaine pour encore plus dedans j'imagine effectivement très bien bon bah c'était petite news sympathique alors le fun fact avant de passer donc à la pause musicale une petite fun fact concernant rainbow six à tiens donc comme par hasard rainbow six alors tous au centre set up même toi benjamin est ce que vous savez d'où vient le rainbow six pourquoi pourquoi ce nom rainbow six toi tu le sais oui oui d'accord on va faire deviner normalement c'est tom clown 6 donc je pense que ça doit être le nom d'une unité de service spéciaux non oui et non alors oui et non effectivement 50% vrai ouais parce que moi je vois au premier rainbow six sur pc ouais tout à fait mais tu sais pas d'où vient en fait le nom rainbow six il me semblait que c'était ça en fait c'était un nom de code c'est le nom d'une opération c'est le nom d'une opération rainbow c'est un nom d'une opération non ah non ah non rainbow c'est la volonté de la part de john clark il me semble de en fait il prend le rainbow c'est multicolore en fait et donc de prendre les meilleures spécialités de chaque personne dans dans le dans un pays et d'en faire une seule unité d'intervention en fait et ça va être un sniper allemand ça va être etc j'ai le son passiste le six dans 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 l'armée américaine c'est le capitaine le chef c'est un argo en fait voilà en vrai en beau moi je viens pas de là en fait pour moi d'après ce qui était marqué dans mes notes dans mes notes alors après peut-être que je me trompe j'ai adoré le film et le livre il vient il vient en fait du de l'opération rainbow et qui existe un qui en existait pendant la seconde guerre mondiale il ya eu cinq plans de rainbow donc le rainbow 1,2,3 jusqu'à 5 pour protéger les états unis de des attaques donc des attaques je te montrerai tout simplement tous les deux raisons c'est que la mission s'appelait comme ça de ce que tu dis et je pense que l'origine vient de là évidemment tom clancy l'a récupéré ça pour dire sixième blanc qui n'existe pas qui est fictionnel pour protéger contre les terroristes pour le coup d'accord donc rainbow six viendra de là voilà c'est très sympa du coup la petite fun fact de création de rainbow six bah sur ce on va passer à la pause musicale alors je ne sais pas du tout ce que c'est personnellement et ben on a choisi une petite musique de l'ost de rainbow six je vous laisse l'écouter puis on vous donnera le ton juste après parfait merci on est reparti dans le before esports avec donc les deux focus qui vont être consacré à rainbow six et on va continuer on va commencer ce premier focus avec grégoire tu nous a concocté une présentation du jeu c'était pas trop difficile c'était pas trop difficile effectivement et c'est fini mais surtout tu vas nous parler un petit peu de la continuité et de le démarrage difficile en e-sport c'est que au début ça a été plutôt compliqué pour resituer un peu donc qu'est ce donc que rainbow six sièges c'est un jeu vidéo de tir tactique développé par les studios d'ubisoft montréal est édité par ubisoft sorti le 1er décembre 2015 qui était et qui est toujours disponible sur ps4 xbox one et windows donc pc en gros donc on propose le jeu propose des modes solo et multijoueur dans lequel le joueur incarne différents agents issus de différentes unités d'intervention qui présente tous des gameplay différents enfin des aptitudes et des gadgets différents ce qui verra qui donne une dimension intéressante au jeu et ensuite il est propulsé sur une map en équipe donc les équipes s'affrontent en alternant des sortes de phase d'attaque et de défense et voilà donc on leur propose des objectifs il ya des sièges des attaques terroristes et des simulations un peu de prises d'otages qui vont les mettre en ils vont disons apporter une touche différente par rapport aux simples fps qu'on avait dans chaos de ti l'idée de du mode sabotage ou de prise d'otages etc ou de prise d'objectifs ou de contrôle de zone on l'avait déjà un peu découverte via call of duty mais c'était pas du tout exploré et tout le monde se concentrait sur le mode on est lâché sur une map et on tire sur tout ce qui bouge y compris des alliés là on mis ubisoft a vraiment misé sur l'aspect tactique et c'était en partie ce qui était grandement adoubé lors de la sortie du jeu par toutes les critiques cet aspect un peu disons en football on parlerait d'attaque placée voilà pour c'est pour donner une idée voilà est ce que tu voulais compléter cette description par d'autres points peut-être un peu plus technique c'est vrai que non c'est vrai qu'il faut il faut savoir rester il faut savoir rester dans une certaine casualisation du jeu parce que c'est un jeu qui est pas facile déjà il faut il faut le savoir c'est pas un jeu qui est si facile que ça et donc il faut il faut je pense rester avec c'est pour des personnes qui connaîtrait pas le jeu il faut rester sur voilà d'utiliser des termes qui ne sont pas propres au jeu autrement si on commence à rentrer dans le jeu effectivement on peut rentrer dans des éléments techniques qui qui peuvent perdre les gens mais si on devait faire une comparaison par rapport à des gens qui connaissent un petit peu on pourrait je pense s'arrêter en fait sur la logique de fps dans un dans un counter strike et allié avec les opérateurs qui seraient un petit peu un league of legends c'est à dire on a chaque personne a des abilities même si c'est pas des ultimates enfin des des ult c'est un petit peu un petit peu la même chose on va mixer ce genre de choses là on ajoute derrière des maps avec des composantes où il ya la destruction enfin le côté destruction qui est énorme sur le jeu et donc les défenseurs parfois doivent renforcer certains murs donc chaque map est quasiment déjà unique ça c'est sûr et en plus chaque attaque et la façon d'attaquer n'est jamais jamais la même et en plus on rajoute une dernière chose c'est l'élément de layer c'est à dire que sur un counter strike il n'y a pas ou peu parce que moi j'ai joué il fut un temps il y a très peu de verticalité sur rainbow six et l'une des composantes essentielles c'est à dire on va avoir plusieurs étages et on peut tuer des gens à travers etc etc c'est un jeu qui est complexe mais qui quand on maîtrise est absolument 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 magnifique fabuleux voilà très bien merci merci pour le complet vous pour compléter la chose mais écoute on te laisse continuer alors effectivement lorsque donc tu l'évoqué tout à l'heure lorsqu'il est sorti le jeu il a été salué par toutes les critiques qui ont mis en avant notamment la map dont le design est incroyable et donc l'aspect destruction qui changeait un peu la donne pour un fps en revanche plusieurs bémols sont tout de suite émergés notamment sur le gameplay le système de détection qui avait été pointé du doigt par de nombreux utilisateurs à l'époque également la communauté qui en fait lorsqu'on débarque sur le jeu est une communauté qui n'a rien à envier à la communauté salée de league of legends référence en la matière parce que bon personnellement j'ai même testé le jeu il y a deux semaines et je suis tombé sur jean kévin christophe et michel qui m'ont insulté parce que j'avais piqué leur agent préféré voilà j'en profite pour dédicacer ce focus à jean kévin et mes potes de rainbow six qui n'ont pas tout aimé c'est plus tes potes là pour le coup c'est plus trop mes potes mais voilà non et le jeu effectivement très très exigeant en fait très très difficile à prendre en main au début c'est pas du tout le genre de jeu qu'on va mettre avec un pote dans le salon autour d'une bière en discutant de ce qu'on a fait hier de ce qu'on fera demain et voilà mais de là un gros potentiel pour l'esport justement parce que c'est comme ça qu'on crée en fait une sensation enfin une appétence chez les joueurs pour c'est ce genre de jeu exigeant à l'origine ils avaient eu un démarche faible en de vente ils n'avaient pas réussi à transformer les critiques en réussite en succès commercial il faut savoir quand même que ubisoft a au fil des patchs de saison mille c'est alors il ya quatre saisons en fait sur un an ça dure à peu près deux trois mois chaque saison ça varie c'est pas exactement un trimestre enfin un trimestre comment dire ils ont su rebondir et améliorer le jeu au fil des patchs en développant alors là il vise 100 agents sortis avant fin 2018 donc quand même une jouabilité assez incroyable une des critiques qui avait été faite sur concernant le jeu à l'origine c'est qu'il y avait un certain manque de renouvellement par exemple à chaque partie même si l'entrée sur la map et la manière de gagner la partie était différente les objectifs étaient placés sensiblement à la même place enfin au même endroit sur la map et ça incitait les joueurs à agir de la même manière et donc je pense que ubisoft a rectifié le tir en proposant des des offres de jouabilité beaucoup plus diverses qui passe par notamment par la centaine d'agents disponibles les points de spawn en fait des des otages en fait était toujours un peu à peu près à l'origine à peu près les mêmes effectivement donc aujourd'hui c'est différent ça a dû changer après je pense que benjamin sera plus après effectivement ça manque peut-être de renouvellement dans ce genre de chose mais c'est pas un point faible dans le sens où où c'est effectivement c'est prédictible mais pour une équipe comme pour l'autre donc au final il faut quand même trouver d'autres tactiques pour y arriver puisque tu te doutes que les autres enfin dans ce genre de jeu en compétitif en général c'est c'est un tout petit point noir qui peut être détourné par la technique justement des des joueurs mais c'est bien qu'ils mettent du renouvellement après est-ce que mettre 100 unités en plus ça viendra peut-être pas déséquilibrer un peu le reste du jeu on peut le voir par exemple dans league of legends où il y a des nerfs et des buffs dans tous les sens parce qu'il y a trop de perso est ce que le fait de rajouter trop de perso peut venir mettre un aspect un négatif au jeu alors ouais il y a deux trois éléments qui sont importants à dire et je me permets parce que parce que c'est un jeu qui est qui est qui est en train de venir esport et qui est assez complexe et il nécessite que il y a certains il y a tout se jouent dans le détail sur rainbow six passant opérateurs à fin 2018 100 opérateurs c'est la volonté ils ont déjà dans leur tête les designers la volonté et toutes les toutes les game team en fait a déjà dans leur tête la volonté de faire 100 opérateurs à l'heure actuelle on n'est pas ça n'est pas fin 2018 il y aura deux opérateurs qui sortent ils sont présentés ce soir à 21h de nouveaux opérateurs j'ai plus combien on est à l'heure actuelle je sais pas on doit être je sais même pas honnêtement doit être à 40 une cinquantaine d'opérateurs à l'heure actuelle 40 par là donc ils ont la visibilité d'avoir 100 opérateurs et ça prendra le temps que ça prendra on peut faire le calcul rapide c'est tous les maintenant ça va être tous les 5 6 mois parce qu'avant c'était trois mois une saison donc maintenant on les saisons dans les saisons restent à trois mois donc normalement on va rester sur du trois mois et tous les trois mois on a normalement une nouvelle map et normalement deux nouveaux opérateurs mais attention ça peut changer de temps en temps ça n'a pas toujours été le cas mais ça donne une idée déjà donc deux opérateurs on en a six qui vont sortir par an d'un point de vue esport otage on oublie la sécurisation de zone c'est il ya trois modes sur rainbow six donc sécurisation de zone otage et la bombe on on reste que sur la bombe quand on parle d'e-sport et quand on parle de compétition sur rainbow six on ne parle que de ce mode là les autres c'est du casual d'accord alors donc juste rappeler ce que c'est que le mode de la bombe pour ceux qui ne connaissent pas le mode de la bombe pour ceux qui connaissent un counter strike alors c'est je vais utiliser les mêmes ce qui est ce qui a été un peu ce qui est un peu déroutant parfois dans rainbow six c'est qu'ils ont voulu faire une inversion par rapport à ce qui existait depuis déjà de qu'est ce qui existait dans le passé c'est à dire counter strike on a un endroit où on a des défenseurs qui défense qui défendent pardon ce qu'on appelle un bombe site et on va poser une bombe sur cet endroit là quand on est en attaque voilà de l'autre côté en fait pour ne pas copier la même chose rainbow six a décidé de faire un truc un peu un peu tiré par les cheveux moi qu'on n'est pas des masses mais qui est en fait la bombe est déjà posée et les attaquants ne plantent pas une bombe mais ils plantent un diffuseur en fait ils plantent une valise qui pendant 30 secondes va désamorcer la bombe qui est une grosse bombe à côté en fait un peu un peu tiré par les cheveux du coup bah on dans le dans les dans la sémantique utilisée et dans le vocable utilisé par les joueurs pro on dit quand même planter la bombe même si c'est planter un diffuse en fait Il y a toujours deux bombes comme dans counter strike il y a une bombe A et une bombe B alors la différence avec un ACS c'est que alors désolé de faire la métaphore ACS mais c'est quand même la référence C'est ce qui est plus proche en tout cas et comme lui tu n'arrives pas 15 ans d'habitude pour lui planter la bombe Et sur CS sur une dust 2 il y a un bombe site A et un bombe site B qui sont toujours au même endroit et là il faut imaginer exactement la même chose sauf qu'à un moment en fait les attaquants avant pendant la phase où sur counter strike ils seraient en train d'acheter leur leur petit leur petit truc là le la période de freeze time qu'on appelle ouais le le time money et bien là en plus on peut se concerter pour décider de changer les bombe sites alors c'est c'est pas des map protection on sait on n'est pas sur une map d'une édition de map où on va prendre le bombe site et on va le mettre là où on veut non non il y a il peut y avoir il y a quatre bombes il y a quatre comment dire combos de bombe sites qui sont qui sont qui sont proposés qui sont proposés et qui peuvent être pris par 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 la défense en l'occurrence donc voilà donc ça rend les choses encore encore plus complexe et plus tactique au final et in fine beaucoup plus tactique ouais d'accord très bien il y a plein de petits il y a plein de petits petits détails qui sont importants de rappeler mais sans trop aller dans le dans le détail d'accord quelle est la raison pour laquelle en fait ce mode là est préféré en tout cas en e-sport ouais c'est le plus c'est vraiment le plus compétitif je pense qu'il n'y a même pas de questions à se poser on peut attaquer de deux façons alors ils ont fait des tests je me souviens quand on a commencé il y avait fait des tests de la part de service provider comme ESL bien évidemment pour ne pas le citer qui avait fait des tests sur des des sécurisations de zone donc principe de sécurisation de zone c'est à peu près la même chose que quand on a une bombe site un bombe site normalement c'est un c'est par exemple c'est une pièce à à côté il ya une pièce b et bien là en mode sécurisation de zone c'est juste la pièce a donc déjà c'est beaucoup plus complexe et en fait il faut rentrer dessus cet endroit là pour et bien commencer à conquérir un conquest à sécuriser la zone le problème c'est que du coup on s'y attend trop c'est il ya plus de on n'utilise pas du tout toute la map on va on va vraiment être en défense on va rester sur le bombe site et sur cet endroit là sur cet endroit à sécure et ça donne pas les choses les plus belles quoi contrairement au effectivement où tu en as deux sur le bombe site ouais et spectaculaire plus agréable à voir d'accord absolument très bien bah super ça donne un peu plus de détails est ce qu'on peut peut-être revenir sur ce que disait grégoire par rapport au début un peu complexe et un peu compliqué de très bien de six alors ça aussi c'est un c'est vraiment deux éléments difficiles c'est que un il faut se remettre dans un contexte oui il ya un contexte qui est pas qui est pas facile en particulier pas forcément enfin moi c'est le contexte français dont je vais parler c'est qu'on est juste au lendemain des attentats et donc il il a été dit même si je n'ai jamais eu la version officielle de la chose mais il a été dit plusieurs fois qu'il y avait une volonté de la part d'ubisoft de ne pas avoir trop marketer là dessus de pas avoir trop communiqué là dessus bah parce qu'on peut imaginer que forcément après les attentats du bataclan on n'a pas forcément envie de voir un jeu vidéo où le but du jeu ça reste quand même se tirer dessus avec des choses qui peuvent ressembler à une sac de spectacle pour certaines des maps donc ça c'est le premier élément qui a joué en la défaveur d'ubisoft et du fait qu'il n'y a pas eu la campagne de marketing qu'on aurait pu espérer en tout cas pour le côté français il y a eu ça et un autre élément qui n'a pas joué en faveur du jeu c'est que aussi bon soit le jeu tout de suite il y a eu énormément de problèmes de cheats tu parlais de détection des cheaters il y a eu énormément de problèmes de cheats sur le jeu beaucoup 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 mais c'est dire à quel point le jeu a été assez puissant pour que malgré le fait qu'il y ait énormément de problèmes de cheats certains comme moi sont restés tout le temps en croyant la possibilité et la capacité d'ubisoft à et ils l'ont fait et ils l'ont fait effectivement d'accord et justement l'objectif d'ubisoft sur Rainbow Six c'était réellement d'en faire un jeu e-sport ou vraiment avant tout c'était faire un jeu fun qu'on arrive à vendre sur la durée plutôt que de dire on va faire un grand championnat tout de suite immédiatement alors c'est arrivé assez vite en fait le jeu a dû sortir fin novembre enfin c'était surtout début décembre disons début décembre 2015 on doit être à peu près et l'annonce de la Pro League a dû se faire le 3, 4, 5 janvier 2016 donc ça va très vite un mois après on a l'annonce qu'il y a quelque chose avec un cash price de 100 000 euros alors certes à l'époque c'était 50 000 euros Xbox, 50 000 euros PC c'est plus le cas mais c'est comme ça que c'est sorti donc c'est arrivé très très vite donc je pense que c'était plutôt une volonté de la part d'Ubisoft de dire attend notre jeu il est compétitif visiblement la communauté et le feedback de la communauté ils nous disent qu'il est compétitif pourquoi pas essayer de mettre un chèque, de mettre un billet en utilisant un des services provider e-sport et de voir s'il y a du répondant quoi tout simplement et répondant il y a eu tout de suite justement par rapport aux répondants est-ce que tu peux nous dire la raison pour laquelle en fait on est passé d'un joueur un peu frileux qui était toujours sur Counter Strike en disant bah non Counter Strike ça va jamais être remplacé par Rainbow Six à un stade où il y a quand même de choses à faire il y a quand même de la compétition etc pour connaître le succès qu'on connaît aujourd'hui de Rainbow Six Siege Moi j'ai grandi avec ça j'ai grandi avec City Sport avec l'e-sport Counter Strike justement tu as peut-être pu le voir évoluer ouais absolument mais parce qu'en fait il y a eu un moment où je pense il y a eu un moment où l'e-sport a tellement a tellement augmenté a tellement pris d'envergure horizontale qu'on n'était plus dans le schéma comme on était dans le début des années 2000 où on se disait qu'est-ce qui va remplacer Counter Strike on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité que bah ouais il y a du football mais il y a du rugby à côté il y a d'autres choses et donc Rainbow Six ne s'est pas mis en ne s'est pas mis tout de suite à dos la communauté Counter ne s'est même jamais mis à dos la communauté Counter parce qu'il y a eu une logique de dire bah on n'est pas pareil on n'est absolument pas pareil on est peut-être un FPS si des gens ont envie de nous mettre sous la bannière FPS très bien c'est leur droit c'est le cas mais il y a quand même beaucoup plus que ça et donc du coup ils ont trouvé leur communauté ils ont fait leur chemin à côté donc pas de CS killer en fait c'était juste quelque chose d'autre d'accord très bien et est-ce que le fait de cette alors je sais pas j'ai pas vérifié d'ailleurs s'il était cross plateforme par rapport aux différentes consoles je crois pas non mais est-ce que c'était une bonne solution de le sortir sur plusieurs plateformes alors qu'au final on en parlait tout à l'heure il recentre plutôt maintenant les compétitions surtout sur PC est-ce que par exemple justement un Counter Strike ou même la plupart des jeux d'ailleurs qui sont en e-sport se jouent sur PC est-ce que c'était une bonne solution au final de le sortir sur plusieurs consoles ? il y a eu des compétitions effectivement sur console comme tu le dis et très clairement les compétitions console ont périclité voire peut-être presque pour certains disparaître presque ouais presque disparaître pour vraiment laisser place au PC tu peux donner éventuellement la raison est-ce que c'est parce que vraiment sur PC c'est le meilleur moyen de jouer à Rainbow Six ? bah je pense que je pense qu'il faut revenir en arrière par rapport à ce qu'est Ubisoft et la suite d'échecs dans l'e-sport tout simplement Ubisoft c'est la volonté de lancer Ravenfield moi j'ai connu dans les années 2000 ça n'a pas été bon après c'est pas l'e-sport de maintenant c'était pas ouf alors en tout cas on était dans une logique de CS Killer là il n'a rien killé du tout alors certes il y a un phénomène comment dire Just Dance qu'il faut pas mêler qu'il faut qu'on mette enfin que je mets volontairement de côté mais qui est quand même extrêmement important en jeu de shoot shoot mania shoot mania et ça a été un fiasco alors que c'était un jeu qui était super e-sport voilà mais bon c'est sûrement après je suis jamais rentré dans les détails de ça mais c'était peut-être la complexité du deal avec Nadeo peut-être qui explique certaines choses qui ont déjà track mania c'est pour ça que c'était difficile pour eux aussi de faire la part des choses ouais peut-être mais c'était quand même un excellent jeu que ce shoot mania tout à fait du coup ouais je pense que c'est je pense que Ubisoft a juste il est juste allé à tâtons comme ça tu vois ils se sont dit bah tiens visiblement l'e-sport notre communauté nous dit que ça peut marcher essayons tout de suite on s'est dit bah ouais mais quoi on a dû sûrement se mettre autour d'une table en se disant PC console surtout sûrement 2-3 personnes on lui dire bah attends on est FPS ce sera quand même PC bah ouais mais en fait il me semble pour revenir en arrière mais alors là ce serait compliqué il faudrait plutôt qu'une personne d'Ubisoft intervienne ce que je ne suis pas on a pas eu la chance d'en avoir effectivement il me semble que il me semble que il y a eu un deal de la part d'Xbox qui avait été signé à l'époque à l'époque et de la part de Microsoft qui a dit nous on aimerait on aimerait que vous fassiez de l'e-sport sur notre jeu sur notre support moyennant bien sûr une exclusivité par rapport à une autre console donc c'est pour ça qu'il n'y a rien eu sur PS4 en tout cas il n'y a pas eu de Pro League sur PS4 et puis après il y a eu je pense à un engouement quand au fil des mois quand Rainbow Six a vraiment bien bien pris d'un point de vue casual avec les problèmes de cheat et d'un point de vue e-sport et bien là Ubisoft s'est dit non il y a déjà un le deal avec Microsoft à mon avis a dû s'arrêter il n'y avait plus vraiment de raison et on y perdait trop en fait on y perdait trop je pense qu'on va pouvoir en parler plus grandement dans la deuxième partie sur les tournois mais juste avant ça je vais vous faire une petite fun fact allez vas-y on va parler chiffres purs est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de joueurs qui jouent dans le monde sur Rainbow Six sur Rainbow Six Six pardon je vais y arriver alors joueurs actifs c'est en millions alors c'est par jour des joueurs actifs qui se connectent pour jouer sur toutes les plates pendues si tu connais vraiment les chiffres moi il m'intéresse alors c'est des chiffres grossiers 2,7 millions t'as regardé les chiffres t'as regardé la fiche non non je les connaissais alors c'est moi j'ai pas exactement ça mais ça m'a l'air d'être enfin c'est très proche et pour le coup pour vous dire par jour hein par jour quand même la dernière update a été fait le 14 de ce mois-ci donc c'est possible que t'aies des chiffres plus anciens mais du coup ils sont à 2,3 millions de joueurs par jour sachant que au 30 octobre il y avait 40 millions de joueurs dans le monde en tout 40 millions qui possèdent le jeu qui ont le compte mais voilà mais qui ne jouent pas tous les jours forcément et qui ont plusieurs comptes ou qui ont plusieurs comptes sur plusieurs consoles on sait jamais c'est possible c'est vrai que c'est quand même des beaux chiffres ouais clairement on peut voir ça par rapport aux autres jeux c'est très bon chiffre ça fait partie donc du tiers 2 Rainbow Six fait partie du tiers 2 en terme d'e-sport c'est vrai qu'il y a des fermes tiers les tiers 1 qui dépassent les 9 millions moi je me place dans le tiers 1 toi tu passes dans le tiers 1 forcément t'es dedans effectivement mais il fait partie en tout cas pour l'instant les chiffres 2018 disent que pour l'instant il est en tiers 2 peut-être qu'il passera en tiers 1 les prochaines on espère on croise les doigts voilà ok très bien bah écoutez on va passer au deuxième focus qui est consacré donc aux compétitions et aux joueurs et à tout ce qui est un peu technique dans l'e-sport pour NBOS X Eva écoute je pense qu'on est toutes oui donc à quoi ressemble la scène e-sport sur NBOS X déjà Ubisoft prend le sujet au sérieux puisque c'est aussi grâce à l'e-sport que le jeu est passé d'un succès on va dire moyen à un succès qui est vraiment grandissant depuis plusieurs années donc Ubisoft est très actif sur la scène il structure beaucoup les choses donc pour l'instant il y a deux niveaux distincts il y a la Pro League ce qui est le Graal pour toutes les équipes et la Challenger League juste au-dessus euh au-dessous pardon pas du tout au-dessus et en dehors de ça il y a beaucoup de compétitions qui sont faites par des organisateurs privés sur internet, en LAN beaucoup plus de plus en plus de LAN françaises qui font leur tournoi Rainbow Six donc toutes les équipes ont leur place mais Ubisoft finance vraiment et organise complètement la Pro League et la Challenger League ce qui est quand même pas mal et aussi ils essayent d'inclure le maximum de régions possibles dans le monde qui est pas forcément à volonté de tous les éditeurs donc on a par exemple la Pro League en Europe et en Amérique du Nord donc c'est les grands classiques sur tous les jeux mais il y a aussi depuis 2017 je crois si je me trompe pas Asie Pacifique et Amérique Latine et en Amérique Latine autant dire que ça a porté ses fruits puisqu'au Brésil le jeu est très populaire et l'événement qu'a ce week-end à Rio le prouve bien il y a un très bon niveau en terme de talent brésilien donc ça porte leurs fruits mais pourtant ça demande quand même un gros investissement de la part d'Ubisoft donc je pense que c'est des sacrifices qu'il fallait faire et il y a des rumeurs comme quoi il faudrait peut-être une Pro League en Afrique par exemple qui sont les grands d'oublier l'e-sport sur tous les jeux donc ça pourrait être une manifestation en plus de leur volonté d'inclure le plus de personnes possibles dans leur cycle compétitif et ça fidélise vraiment une communauté compétitive dans le monde entier et en France on a vraiment on a aussi un gros point positif c'est que Ubisoft est français donc le développement c'est à Montréal mais l'éditeur est français donc on est quand même bien en avant dans la scène e-sport donc par exemple chaque année on a la Coupe de France qui célèbre la communauté française depuis 2016 et cette année il y avait une nouveauté en plus c'était en fait le tournoi prenait une toute autre ampleur parce que l'équipe gagnante du tournoi avait une place au Six Major qui a eu sa première édition à Paris cette année donc c'était quand même assez important pour les équipes et donc pour la petite histoire c'est Mockit qui a eu sa place et au Six Major c'est pas vraiment un succès qui s'est ressenti parce qu'ils sont pas ils ont passé la phase de groupe mais on verra la prochaine fois et ben toi justement t'étais au Six Major donc t'as commenté là-bas donc j'aimerais savoir si déjà est-ce que nous on a des bons talents français est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou justement on commence à se faire un peu dépasser par d'autres pays et est-ce que t'as vraiment sorti une ferveur une nouvelle communauté qui se renouvelle et qui grossit en France ou alors ça reste encore une niche pour toi ? Alors des talents en termes de joueurs en termes de quoi ? En termes de joueurs oui En termes de joueurs oui 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 je pense qu'en Europe en termes de quantité à l'heure actuelle on a toujours été le pays qui ont fourni le plus de joueurs qui évoluaient en Pro League et Challenger League mais parfait c'est exactement ça Pro League Division 1 Challenger League Division 2 donc on a vraiment un pool de joueurs qui est assez monstrueux maintenant à l'heure actuelle dans les équipes qui sur-performent à l'international faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je peux me faire taper sur les doigts mais il n'y a pas de français d'accord à l'heure actuelle qui sur-performe c'est-à-dire qui gagnent des titres donc on a les compétitions françaises il y a eu la Six Cup la semaine dernière à la Paris Games Week donc ça fait déjà presque trois semaines donc c'est une compétition française elle est forcément remportée par des français même si elle a en l'occurrence elle a été remportée par quatre français accompagnés de Aces donc du joueur Millennium donc l'équipe Millennium a gagné ils ne sont que quatre français trois français autant pour moi il y a un belge je vais vraiment me faire francophone je vais vraiment me faire taper sur les doigts Rise si tu me regardes désolé c'est pas grave on t'en faudra pas là et du coup ouais non il y a quand même de nombreux talents en France ça c'est indéniable je leur souhaite de faire ce que moi j'ai pu faire par le passé à savoir que l'équipe que j'ai montée en année 1 et bien on est la seule équipe française à avoir gagné la Pro League sur PC full française et sur PC parce qu'il y a une équipe qui a fait le même exploit sur Xbox qu'on oublie de temps en temps même moi mais ils l'ont fait et maintenant depuis il y a eu un français qui était avec moi à cette époque qui est rentré dans une équipe qui est en train de tout qui est vraiment très très bonne en ce moment qui lui aussi a renouvelé l'exploit de gagner cette Pro League Falco pour ne pas le citer et voilà c'est tout d'un point de vue international on a encore beaucoup de choses à prouver je pense D'accord et pour ce qui est de la communauté française tu penses que ça grossit justement au fil des années ou ça reste confidentiel entre guillemets enfin c'est la même communauté qui reste ? Alors il y a quand même un il y a quand même quelque chose que moi j'essaye de enfin j'essaye de tant que je peux enfin avec beaucoup de difficultés d'essayer de contrecarrer si je puis dire j'ai souvent utilisé le terme un peu fort et un peu méchant mais il y a une sorte de consanguinité dans la Pro League il y a souvent c'est souvent les mêmes joueurs qui se retrouvent dans les mêmes équipes et en fait A va dans l'équipe B qui revient dans l'équipe C et voilà et je pense qu'il y a besoin de sang frais tout simplement il y a besoin de nouvelles têtes il y a besoin de nouveaux visages mais c'est extrêmement compliqué pourquoi ? Parce que la Pro League ça va très très vite là on a les finales de la Pro League et puis les prochains matchs de la prochaine saison vont commencer si c'est pas la semaine prochaine c'est la semaine d'après donc on a peu de temps in fine il n'y a pas vraiment de mercato pour tester des nouvelles têtes, tester de nouvelles recrues surtout pour des organisations e-sport qui bah derrière parce que maintenant elles sont assez importantes ces organisations bah elles demandent du rendement tout simplement quoi tu penses que ça manque un peu d'un temps off en fait dans l'année parce qu'il n'y a pas de pause au final ? alors actuel c'est pas possible ce n'est pas possible dans le développement du jeu mais là c'est plus le côté développement du jeu mais ce n'est pas possible mais c'est vrai que ça manque d'un temps off très clairement entre les finales de Pro League et le début de la nouvelle saison je pense pour tout simplement prendre le temps de tester de nouvelles personnes et puis prendre le temps 4 saisons c'est beaucoup et encore justement on a vu qu'Ubisoft a un peu ralenti le rythme justement ils sont passés de 3 mois à 6 mois donc c'était une volonté pour les joueurs en général ils sont assez contents parce que le rythme est moins soutenu en fait donc on voit qu'Ubisoft chaque année expérimente, fait de nouvelles choses le format a beaucoup changé cette saison de Pro League donc on voit que ça reste jeune quand même même si ça se développe énormément et pour parler du circuit en dehors de Pro League et Challenger League on n'a pas en tant que tel de championnat du monde même s'il y a les finales de Pro League où ça s'apparente à ça donc on peut être assez perdu aussi quand on voit toutes les compétitions donc en termes de tournois majeurs il y a donc les finales de Pro League les Six Invitational et maintenant les Six Majors en plus donc ça fait beaucoup de tournois à suivre par an donc pour la communauté c'est bien mais pour les joueurs ça fait quand même un rythme assez soutenu à tenir il y a une volonté de la part d'Ubisoft même si moi je l'ai très mal pris forcément on m'enlevé un titre mais il y avait une volonté de la part d'Ubisoft de dire que le Six Invitational c'est un championnat du monde c'est à dire que quand l'équipe a gagné il y avait bien marqué World Champion donc voilà mais d'un autre côté c'était aussi ce qu'ils nous avaient dit nous quand on avait gagné la Pro League six mois avant donc ils trouvaient ça un peu facile et à chaque fois ils vont faire quelque chose de plus gros et nous dire non les autres en fait ils sont pas vraiment champions du monde là ceux-là sont champions de l'univers toi tu l'es je trouve ça un peu trop facile Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être des titres du coup ? Ouais alors du coup principalement avoir gagné une Pro League donc ça fait champion d'Europe, champion du monde mais en tout cas gagnant de la Pro League Europe et gagnant de la Pro League World en année 1 saison 2 après la Pro League j'ai dû faire une, deux, trois, quatre, cinq, six saisons mais j'ai fait qu'une seule finale donc voilà donc plusieurs fois trois ou quatrième en Europe puisque ce n'était souvent que les deux premiers qui partaient au final pour représenter leur zone j'ai fait la Dreamhack France, on a fait quatrième, si je ne dis pas de bécis non on a fait troisième autant pour moi Dreamhack France troisième j'ai fait premier la Gamer Assemblée 2017 quelques autres titres aussi mais ça ça doit être les plus gros, je crois que j'en oublie pas je perds parce que sinon ton équipe va te taper sur les deux je ne suis plus dans une équipe je suis à la retraite je suis à la retraite non t'avais pas terminé je voulais juste faire un résumé du coup de tout ça bah écoute fais nous un résumé parce que moi j'avais quelques petites questions encore bah du coup pour résumer tout ça, Ubisoft investit énormément dans l'e-sport mais sans avoir un contrôle démesuré sur la scène donc les organisateurs privés type ESL etc. peuvent encore faire leur événement on avait parlé de Blizzard par exemple on voit qu'ils contrôlent moins la scène et d'un côté ils contrôlent plus que Valve par exemple avec Counter-Strike enfin ça a l'air d'être à peu près un juste milieu mais d'un côté ça reste jeune donc on voit qu'ils expérimentent beaucoup de choses ils ont encore beaucoup à apprendre sur l'e-sport tout simplement et faire beaucoup de tests et en plus comme tout le monde en parle depuis il y a eu une espèce de tournant dans l'e-sport en 2007 où tout le monde s'est rendu compte que ça existait Rainbow Six et que c'était bien donc l'année prochaine j'ai l'impression que ça va être un peu une année charnière où soit ils vont confirmer le succès soit il y a une hype qui va redescendre et du coup je me demandais juste pour toi comment est-ce que tu visualises le futur sur Rainbow Six vis-à-vis de ça ? compliqué comme question c'est pas évident parce qu'il y a une dualité il y a un paradoxe énorme dans Rainbow Six c'est qu'il y a la partie e-sport et la partie développement du jeu et dans la partie développement du jeu il y a cette volonté de la part de la game team qui bosse à Montréal de rajouter comme on le disait tous les 3 mois des opérateurs etc. et en plus de ça on n'en a même pas parlé mais pendant les mi-saisons c'est-à-dire tous les 1 mois et demi parfois il changeait certains opérateurs qui les rendaient complètement viables ou complètement différents c'est-à-dire il y a tout à l'heure on a vu un sniper qui apparaissait ce sniper là c'était un sniper X et le lendemain ils ont dit bon bah en fait le sniper maintenant il peut voir à travers enfin il a une vision thermique qui lui permet de voir à travers des smokes ça change complètement le jeu c'est un nouvel opérateur quasiment donc voilà donc il y a des choses qui font que Rainbow Six et bien pour moi a toutes les clés pour réussir et être un gros succès dans les prochaines années mais avec cet ajout de contenu d'autres jeux sont un petit peu similaires attention attention parce que dans la volonté de monter on peut rater une marche c'est vrai je pense que c'est un très bon point pour conclure cette émission attention Ubisoft attention Ubisoft le dernier petit fun fact qui a rapport avec ce que tu disais au départ au départ quelle est la manière dont l'équipe Rainbow détectait les ennemis détecter les ennemis alors pour tout le monde hein tout le monde peut participer par vision thermique non ? non il y a eu un changement c'est ça que tu veux nous dire en tout cas au départ il y a eu une façon pour laquelle toute l'équipe ça fait partie du lore de Rainbow pour laquelle on pouvait détecter les ennemis d'une certaine manière donc pas avec la vision thermique les bruits des pas ? les bruits des pas ouais non j'aime bien le son des pas si non non c'est pas le son des pas euh à part les drones tu veux dire ? à part les drones mais il y avait pas de drones en fait à l'époque à l'époque de la Rainbow Six les petites voitures les RC ah non non le premier Rainbow Six tu parles pas de siège là ? mais c'est pas forcément de siège effectivement ok mais je pense que siège au début effectivement ils l'ont mis de cette manière là euh infrarouge ? non alors là pas facile hein c'est vrai mais c'est un bon siège il y avait alors ce qui est assez marrant c'est que dans les premiers Rainbow Six alors il y a un opérateur qui s'appelle Pulse et qui a ce qu'il appelle un senseur cardiaque mais sur Rainbow Six il y avait un détecteur cardiaque déjà effectivement c'est un détecteur cardiaque 98 effectivement 98 mais c'est parti dehors ça fait partie des premiers euh donc tous les mains, tous les opérateurs avaient un détecteur de de patements de coeur qui était détectable à 100 mètres pour pouvoir pour détecter les ennemis gros détecteur bravo c'est tout bon pour toutes les fun facts j'ai pas réussi à te piller j'ai pas réussi à te piller j'ai même les plus durs bon bah écoutez très bien bah sur ce on va terminer cette émission on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur twitter et sur facebook sur euh notre page arrobas before esport b4 esport on vous répondra si vous nous posez des questions si vous avez des questions sur Rainbow Six en plus de ça vous pouvez retrouver sur twitter arrobas 6 6 4 tout en lettres avec un petit underscore à la fin mais en 6k tout court ça fonctionne aussi quand on fait des recherches et puis bah voilà vous pourrez aussi lui poser des questions parce que en vrai j'ai plein de questions à te poser mais on a pas assez de temps voilà bah écoutez on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du b4 esport vous vous retrouvez tout de suite après hyperlink je pense que tu y seras d'ailleurs je... non je n'y suis pas cette semaine ah t'y seras pas t'y seras pas c'est toi t'y seras pas allez à la semaine prochaine salut à la semaine prochaine ciao 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 ciao